oui vas-y vas-y bonjour tout le monde je suis obligé déjà de me présenter bonjour docteur vous avez la dernière fois qu'on s'est vu désolé je suis obligé de faire ceci c'était à bastos à super et donc j'ai eu à voir plusieurs de vos vidéos lis plusieurs de vos textes je m'écoutais votre chanson j'en venais de mes cendres et donc ce jour je vous ai dit je sais qu'il n'y a pas de hasard et ça fait deux ans que je sais que je tourne en rond dans ma vie financièrement seulement je précise mais sinon intellectuellement j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que généralement heureusement vous avez dit je me pose souvent les mauvaises questions et ma question elle est personnelle comment est ce que je pourrais gagner de l'argent à coup sûr chaque jour et et de façon de façon de façon à ce que ça répond aux besoins des gens et comment dirais-je encore de façon naturelle voilà et moi je suis électronicien de formation aujourd'hui je je fais des installations des gps dans les véhicules électro-autoradiens android et les caméras de surveillance également et donc j'ai commencé à me répondre à cette question aussi parce que quand vous posez une question le cerveau ce que lui fait il cherche sa réponse automatiquement je me dis pourquoi je serais pas boulanger mais première chose j'ai pas de compétence deuxième chose je réfléchis avec le temps et l'âge donc il y a beaucoup de contraintes et je suis venu ici personnellement pour élargir mon horizon d'opportunités si je peux dire ainsi et j'ai été en contact de vous ce jour pendant quelques minutes vous étiez en train d'échanger avec des grandes personnes ce que j'ai remarqué ce que quand vous êtes auprès de gens qui qui ont plusieurs connaissances ou une certaine expertise même de façon si je peux dire innocente vous grandissez je vous ai dit que je vais vous rencontrer lorsque j'aurai grandi je j'estime et heureusement ça les choses arrivent aujourd'hui comme une coïncidence dans ma vie j'ai vu vous avez posté une messe gratuite et donc j'ai dit waouh il faut que je saisisse cette chance pour être avec vous aujourd'hui et je sais déjà jusqu'ici j'ai encore acquis beaucoup merci vraiment et j'ai encore tellement à dire je babade beaucoup ok merci alors voici exactement le problème que nous avons c'est pour ça que j'ai voulu que le thème soit la réussite par les erreurs il a posé quelle question il a posé cette question en combien de temps c'est un gros problème qu'on a c'est un gros problème et on remarque beaucoup ça pendant les conférences quelqu'un dit lève le doigt question on lui donne le micro alors je m'appelle armand à tefac j'ai eu un parcours brillant dans le domaine de l'aéronautique depuis huit ans j'ai travaillé à camerco c'est vrai que c'est très difficile là bas nous essayons de nous battre pour pouvoir satisfaire les clients je travaille avec une assistante qui s'appelle mireille mireille qui fait un travail extraordinaire et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à suivre votre conférence je suis marqué par votre parcours vous avez fait la médecine vous avez est-ce que tu peux poser la question parce que moi j'appelle ça les parasites du cerveau je m'explique parce que c'est la même chose qui va se produire quand vous allez vouloir vous poser des questions concernant votre projet il y aura des parasites qui vont faire que vous allez vous agripper sur la mauvaise chose et développer ça si tu as une question à poser comment on fait pour gagner de l'argent chaque jour point c'est tout il faut être précis concis plus on est précis et plus ce qu'on met en place comme solution est chirurgical encore qu'à la question qui est celle de savoir comment gagner de l'argent chaque jour c'est une question qui n'est pas précise gagner de l'argent chaque jour d'abord un c'est quoi l'argent est-ce que vous savez qu'un numéro de téléphone c'est de l'argent oui parce que l'argent la définition littérale c'est toute valeur monétaire et une valeur monétaire ça peut être un numéro de téléphone une valeur monétaire ça peut être un terrain une valeur monétaire ça peut être votre base de données ou toute autre chose qui peut être cette fois transformée en monnaie la monnaie qui est maintenant les biais et maintenant il y a plusieurs types de monnaie la monnaie peut être électronique elle peut être fiduciaire qu'on peut physiquement détruire comme les billets de banque elle peut être scriptural privé tout ce que vous voulez donc la question n'est pas précise quand tu dis comment gagner de l'argent chaque jour chaque jour je peux te donner un numéro de téléphone et tu viens de gagner de l'argent je te donne chaque jour un numéro de téléphone c'est à toi d'aller transformer ce numéro de téléphone en monnaie que tu vas utiliser pour la convertir ou alors pour effectuer une transaction avec le boutiquier en lui demandant le pain au chocolat le boutiquier ne veut pas le numéro le boutiquier quand il s'est posé sa question c'est pas qui veut les numéros à la fin de la journée non il veut les billets il ne veut même pas le momo il dit que va effectuer le retrait tu viens avec l'agent physique là que je vais arrêter et voir d'abord si c'est un bon bier donc la question n'est pas bien posée et même si la question était bien posée il faut bien délimiter le montant parce que c'est combien que tu veux gagner par jour 5 000 500 000 500 parce qu'en fonction de la question les réponses ne sont pas les mêmes quelqu'un qui se pose la question je veux gagner 500 000 francs par jour à partir de lundi prochain le 22 septembre 2023 il ne va pas avoir les mêmes actions que celui qui veut gagner 50 000 non donc vous voyez que le simple fait de se poser la mauvaise question pousse à des mauvaises actions à un mauvais projet imagine alors si tu n'as même pas de montant tout ton objectif c'est juste de gagner de l'argent chaque jour ce qui va se passer c'est que quand tu vas réfléchir aux solutions tu vas aussi réfléchir à des solutions vagues et c'est comme ça que tu vas tomber sur la mécanique que tu vas commencer à faire ou je ne sais pas la plomberie parce que tu vas te dire du moment où je peux gagner de l'argent et je gagne seulement non ce n'est pas une bonne question et même pour pouvoir mettre en place ce genre de solution il faut se poser plusieurs questions dès que tu t'es posé la question concernant le montant que tu veux gagner par jour il faut se poser la question sur les compétences que tu as quelles sont mes compétences tu les listes ces compétences peuvent me permettre de faire quelles activités tu listes les activités possibles grâce aux compétences que tu as déjà en fonction des activités que je peux faire quelles sont les activités que je peux démarrer en dépensant le moins de ressources qu'on appelle les activités efficientes tu listes cette activité je peux démarrer ça dès maintenant sans avoir besoin d'investir parce que je sais le faire cette activité peut-être il faut ouvrir la boutique cette activité il faut que j'aie le capital ainsi de suite et c'est en fonction de tout cet algorithme de questions que tu te poses que tu verras la meilleure activité à faire sauf que très peu de personnes se posent ces questions on se dit je veux gagner de l'argent chaque jour d'accord qu'est-ce qui est possible là j'ai vu qu'on peut être community manager d'accord allez c'est lancé venez avec vos pages vous voyez après quelqu'un devient je dis les plus chanceux vont finir fous ça c'est ceux qui sont chanceux les plus chanceux après peut-être deux mois six mois il aura des clients les gens vont le contacter oui j'ai vu que tu es community voilà ma page c'est combien 25 000 mois allez encaissez maman tu as aussi ta page 50 000 il a gagné de l'argent chaque jour n'est-ce pas sauf que maintenant le client appelle mais il dit tu n'as pas publié hier qu'est-ce qui se passe tu sais quand même que c'est un mois non il commence à dire mon père est mort j'avais deuil mon ami il n'y a pas de mon père est mort quand tu as mon âge aucun décès n'est peigné tu dois faire le travail pour lequel j'ai payé ton père n'est pas de ma famille qu'il meure ou qu'il vive je suis désolé mais ça ne me dit rien ou tu me rembourses ou tu fais le travail tu commences à dire vous voyez les africains sont toujours comme ça non ce n'est pas une question des africains c'est une question du fait qu'on ne sait pas poser la bonne question ou les bonnes questions et je suis sûr que la plupart d'entre vous les activités que vous êtes en train de faire actuellement ne correspondent pas aux bonnes questions à se poser concernant votre profil est-ce que tu comprends en fait tu n'es pas en train de poser les bonnes questions tu es en train de faire un travail qui peut-être ne répond pas à la réelle question que tu te poses et le plus gros problème aussi c'est que parfois il y a des questions qui sont tabou qu'on n'arrive pas à se poser à soi-même qu'on refuse d'admettre que ce sont des questions qu'on devrait se poser soi-même ça devient donc des questions refoulées qui vont se matérialiser dans notre comportement et notre attitude au quotidien même inconsciemment est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui aiment le sexe et qui aimeraient avoir un rapport sexuel au moins deux fois par jour oui comment il dit il dit que deux fois c'est petit ça veut dire que c'est un problème pour lui ça veut dire que lui s'il veut avoir une partenaire la question qui doit se poser c'est est-ce que ma partenaire est capable de supporter un rythme c'est-à-dire une fréquence de rapport sexuel d'au moins deux rapports par jour c'est la question qu'il doit se poser avant d'avoir une copine et la copine doit répondre à cette question parce que s'il voit juste une fille en route elle est pleine et puis ils commencent à sortir ensemble ce qui va se passer c'est quoi c'est qu'il y aura des frustrations des frustrations en fait qui sont de ton fait parce que tu ne t'es pas posé la bonne question avant donc il y a beaucoup de projets qu'on développe comme ça qui en réalité ne répondent pas à des bonnes questions et c'est ça qui nous pousse en général à commettre des erreurs qui peuvent être fatales ça ne veut pas dire que le fait de se poser les bonnes questions empêche de commettre des erreurs non mais sauf que vous allez commettre des erreurs sur le chemin qui correspond à votre réussite parce que chacun de nous a sa réussite donc on va faire un premier exercice qui consiste à ce que chacun se pose deux questions concernant son projet vous allez considérer que le projet que vous avez actuellement il n'existe pas parce qu'il est beaucoup plus facile de repartir de zéro que de corriger ce qui existe déjà je pense que tous les ingénieurs vont vous dire la même chose si vous avez une maison qui est déjà construite vous entrez dans la maison il n'y a aucune aération parfois vous arrivez dans une maison il est 11h30 mais il faut allumer pour voir et tu es dans la maison tout est noir le matin tu entres dans la chambre c'est comme si c'est une cellule qu'on a construite et les gens chaque jour entrent dans leur cellule ferment la porte et tu as construit ta cellule toi-même avec ton agent et chaque jour tu entres dans ta cellule tu fermes tu n'as pas besoin d'éteindre puisque c'est là dans le noir et tu dors dans ta cellule même si tu cries là-bas même si tu meurs on va découvrir ça peut-être deux jours après et parfois quand tu arrives tu vois comment la personne tu dis je voudrais faire des rénovations tu dis madame en fait ce qu'il faut faire c'est de détruire la maison non seulement ce sera moins coûté et on aura un meilleur résultat à la fin donc parfois pour avoir de bons résultats il faut tout arrêter totalement et se reposer d'autres questions avant d'aboutir à une solution moi j'aime toujours dire ce n'est pas en volant améliorer la bougie qu'on a créé l'ampoule électrique non c'est vrai qu'il y avait la bougie donc on ne s'est pas posé la question comment améliorer la bougie c'est ça qui a conduit à l'ampoule non c'est qu'on a pris la bougie on a jeté on a dit que le truc ne marche pas comment on peut faire pour éclairer sans la bougie et c'est ça qui a poussé à des réflexions dans beaucoup d'autres disciplines et on a eu l'ampoule les leds et tout ce qui va donc parfois il faut tout arrêter se reposer d'autres questions et recommencer avec de nouvelles questions plus précises et plus concises donc on va faire une pause de 10 minutes pendant cette pause chacun va être seul dans son coin ne cause pas parce que ces questions ce n'est pas ensemble chacune doit se poser ses questions à lui même donc soit vous restez là seul si vous avez un casque vous mettez le casque si vous pouvez aller dehors vous partez dehors si vous pouvez descendre même de l'immeuble vous partez vous balader vous revenez et quand vous allez revenir ici il faudrait que vous ayez au moins 2 ou 3 questions concernant ce que vous comptez réellement faire de votre vie c'est quoi votre réussite et comment est-ce que vous comptez la terre la mission est simple voici une arme capable de changer le mindset du continent africain détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même armez-vous le 7 clip pour une réussite entrepreneuriale de Кстати